C'est un film plutôt surréaliste et burlesque et donc mon personnage c'est celui de Stella qui est une femme plutôt joyeuse qui a un passé comme ça de comédienne ou de clown qui prend la vie du bon côté et assez vite dans l'histoire il y a un tremblement de terre et donc du fait de ce tremblement de terre elle a un accident cérébral et elle perd le sens de l'humour. J'ai regardé une émission qui passait à la RTBF qui s'appelle Matière Grise, une émission un peu scientifique très scolaire, très didactique et là il y avait une émission sur les cérébraux lésés et on expliquait le cas d'un gars qui avait un problème de langage et de sens de l'humour, un motard qui avait perdu son sens de l'humour et ça quand j'ai vu ça je sais pas pourquoi mais j'ai éclaté de rire donc je me suis dit il y a quelque chose là dedans qui est intéressant. Elle va croiser toute une série de personnages dont celui de Franck qui sera interprété par Sam Wick qui a eu aussi dans le passé cette situation et en fait voilà de par ma rencontre il va être guéri parce que malgré le fait que je ne ris plus je continue à faire rire les autres et donc à partir moment où je le guérirai il voudra absolument me retrouver, me suivre pour maintenir son bonheur et son sens de l'humour et du coup ça se transforme un peu en road movie, en comédie romantique voilà il y a un peu plein de gens qui se mêlent et surtout plein de situations assez extraordinaires. J'ai pas voulu traiter le sujet comme on traiterait un documentaire autour de la question quoi donc pour moi ça reste de la fiction c'est un point de départ pour raconter, raconter des choses plus subtiles sur la condition féminine mais enfin ça c'est vraiment loin derrière les relations amoureuses c'est aussi une histoire de perception décalée du réel en fait j'essaie de trouver des idées de départ qui me permettent de raconter des histoires différentes un peu différent tout en restant réaliste. Je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je prends une actrice comique pour interpréter ce rôle ou plutôt une actrice dramatique. Donc j'ai essayé avec une actrice comique et après je me suis dit non c'est pas ça c'est la mauvaise direction. Après quand j'ai pensé à une actrice dramatique j'ai pensé à Sandrine parce qu'il y a longtemps que j'avais envie de travailler avec elle et qu'elle a énormément de talent. Quand l'idée est venue de faire un workshop de yoga du rire dans le film j'étais en suivant pour voir comment ça se passait et donc il me fallait on va dire un prof de yoga du rire et donc j'ai pensé à Fiona Gordon et Dominique parce qu'ils peuvent tout à fait être deux. Voilà c'est un travail très physique qui vont bien leur allier parce qu'ils ont une formation clown et de comédiens enfin je dirais on va pouvoir s'amuser avec eux. Non mais ça va aller déjà que vous tirez la gueule. C'est coupé merci. Ok. Ok très bien. Ok. 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 Ok.